bonjour à tous j'espère que vous allez bien cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo de couture pour réaliser la vidéo en duo avec la vidéo de la semaine dernière donc du pantalon en velours la semaine dernière j'ai réalisé avec vous le pantalon en velours pour hommes avec le patron à retrouver sur mon site internet et cette semaine on va réaliser ensemble le pantalon en velours mais pour femme cette fois ci comme il commence à faire assez sombre même le jour j'ai sorti les éclairages j'espère qu'au niveau de la lumière ça ira et ça sera pas trop agressif pour le pantalon de cette semaine on part toujours avec du matériel qui vient à 100% du site de snappli vous pourrez encore une fois retrouver toutes les références en barre de description et cette semaine on va utiliser le même velours côtelé donc c'était le velours côtelé jacob du site de snappli la semaine dernière on l'a utilisé en couleur bleu marine et cette semaine on va l'utiliser avec une couleur blanc et cru c'est un velours côtelé très agréable à cou j'ai donc pu le coudre une première fois la semaine dernière et j'ai vraiment adoré le rendu et le toucher de ce tissu au niveau de la fermeture on part encore une fois sur une fermeture spécialement pour les pantalons et pour les jeans la semaine dernière on a utilisé ce genre de fermeture mais en 11 cm de longueur et cette semaine on va partir sur une longueur un peu plus grande de 14 cm je crois celle là puisque cette fois ci la coupe n'est pas la même et on va vouloir un pantalon taille haute on a donc besoin du tissu de cette fermeture éclair et enfin de boutons de jeans que je vous avais aussi présenté la semaine dernière là c'est exactement les mêmes au niveau du matériel c'est tout ce dont on aura besoin pour le patron je vous laisse le retrouver en barre de description ou sur mon site internet leasoling.com c'est une taille 36 de base comme tous mes patrons mais ils sont adaptables à chaque taille et à chaque morphologie si tu as des questions par rapport à la taille de mes patrons ou à leur utilisation je te laisse m'écrire dans la rubrique contacts sur mon site comme la semaine dernière je vais commencer par vous détailler un petit peu le patron et les pièces à découper et ensuite on va commencer par rapport aussi à un petit détail que je vous avais pas donné la semaine dernière au niveau du tissu on est sur un velours côtelé vous avez précisé la semaine dernière qu'on allait donc prendre en compte le sens du tissu pour la découpe mais je vous avais seulement parlé du sens du tissu au niveau des rainures qu'on peut voir mais là c'est vrai que pour le velours côtelé il y a autre chose à prendre en compte puisqu'on a aussi un sens au niveau du toucher du tissu le velours côtelé qu'on le touche dans ce sens ou dans l'autre on n'aura pas le même rendu et donc on va faire en sorte pendant la découpe que pour la longueur du tissu en allant vers le bas du pantalon on est un toucher qui soit doux dans le sens du tissu et du velours pour les pièces du patron là j'en ai quatre à vous présenter mais il manque les petits liens de la ceinture et également le grand rectangle qui viendra se poser sur le haut du pantalon pour faire justement la ceinture comme ces deux pièces là sont vraiment des rectangles je les ai pas découpé en patron et je viendrai directement les découper mais vous pourrez bien sûr les retrouver sur votre patron pdf au niveau des pièces que j'ai découpé là pour mon patron on a d'abord la pièce du devant du pantalon qu'il faudra découper en deux fois et en miroir la pièce du dos du pantalon à découper également en deux fois et en miroir et enfin la pièce de la poche du devant à découper en deux fois et la boche du derrière à découper en deux fois les petits liens pour la ceinture ils seront à découper en six fois et la ceinture c'est à dire le grand rectangle sera à découper en une fois je viens de finir de découper les premières pièces donc celle que j'ai présenté juste avant et à la fin du projet il nous restera quand même à découper les petits liens pour la ceinture et la bande du haut de la ceinture au niveau du tissu je trouve qu'il est assez simple à découper et à manier par rapport à l'autre tissu quand même qui était bleu marine pourtant ils font partie de la même catégorie sur le site mais celui-là peluche beaucoup moins le même tissu en bleu marine quand je l'ai découpé et quand je le maniais avant de faire les coutures ça en mettait quand même partout les petites peluches ce qui est normal pour un tissu en velours c'est un petit peu comme le tissu en épouche souvent on a beaucoup de résidus quand on coupe mais le même tissu là du coup en blanc et cru il me laisse beaucoup moins de peluche quand je le coupe et c'est quand même appréciable au niveau de l'assemblage ça va être relativement la même chose que ce qu'on avait fait pour le pantalon pour homme et donc là on va être un peu sur les mêmes assemblages si vous avez déjà vu la première vidéo du coup je vais peut-être un peu moins filmer en détail certaines choses comme la découpe par exemple que je n'ai pas filmé c'est quelque chose d'assez esthétique je trouve à regarder et agréable mais là du coup ça se ressemble vraiment par rapport à la vidéo de la semaine dernière là du coup on va tout de suite commencer avec le premier assemblage comme la semaine dernière qui sera l'assemblage des poches arrière au dos du pantalon donc on va récupérer à chaque fois une poche arrière avec une partie du dos du pantalon pour les coutures on va avoir besoin une nouvelle fois de la surjeteuse pour avoir des bords bien propres vous pouvez utiliser le point zigzag si vous le souhaitez et du coup là j'étais resté sur les couleurs pour le pantalon en jour de la semaine dernière donc je vais changer je vais prendre du blanc pour que ça se marie bien avec la couleur du pantalon et ensuite on va commencer les premières coutures du coup quand c'est prêt j'ai directement commencé par récupérer les deux parties des poches arrière et je vais passer la surjeteuse sur tout le tour de ces deux poches une fois que c'est fait on va pouvoir assembler une poche sur chacune des parties de l'arrière du pantalon quand on en est là on a donc chacune des poches qui est surjetée sur tout le tour comme ceci et ça va nous permettre d'avoir des finitions propres et qui tiennent mieux on va récupérer les deux parties de l'arrière du pantalon ces deux parties on les a découpé en miroir c'est à dire qu'on en a découpé une dans ce sens et ensuite on a retourné le patron pour faire la deuxième de façon à avoir l'air du pantalon droit et gauche voilà ce que ça donne à plat du coup on a la pointe de l'entrejambe qui va d'un côté vers la droite et d'un côté vers la gauche avant de poser les poches sur l'arrière du pantalon on va venir comme la semaine dernière réaliser l'ourlet du haut de la poche et pour ça rien de plus simple vous allez seulement devoir replier la partie du haut de la poche sur elle même comme ceci une fois et faire une couture droite donc la partie du haut de la poche c'est la partie qui est droite là vous avez normalement un carré mais sur le bas un petit triangle comme ceci quand l'ourlet du haut des poches est terminé on va pouvoir maintenant les positionner et on va les positionner donc sur l'arrière de chacune des parties du pantalon on va les positionner du coup à 9 cm à partir du haut juste ici et à 5 cm à partir du côté du pantalon une fois la partie surjetée pliée vers l'intérieur à chaque fois pour l'assemblage on va replier vers l'intérieur la partie qu'on a passé à la surjete juste ici et la partie du haut sur laquelle on a fait l'ourlet elle elle restera ouverte et on ne va pas la coudre on peut donc après positionner tout ça avec nos épingles et épingler de la même façon la deuxième poche sur la deuxième partie de l'arrière du pantalon j'ai fini d'épingler les deux poches et donc maintenant pour les assembler au reste du pantalon je vais venir faire une couture droite en suivant chacune de mes épingles quand la pose des poches arrière est terminée voilà ce que ça donne à l'extérieur et à l'intérieur on a donc cousu sur toute cette partie là en laissant la partie du haut ouverte et c'est poche arrière est maintenant terminée et on va pouvoir passer à la pose des poches avant et pour ça on va récupérer les deux pièces des poches avant et les deux pièces de l'avant du pantalon j'ai récupéré pour l'instant une pièce de l'avant du pantalon et une pièce de la poche avant je vais vous montrer l'exemple avec celle là et ça sera exactement la même chose à faire avec l'autre poche mais dans l'autre sens du coup pour réaliser la poche on va d'abord devoir commencer par réaliser l'arrondi de la poche donc l'arrondi où on pourra glisser notre main pour ça on va placer la partie de la poche endroit contre endroit avec la partie du devant du pantalon au niveau du côté bien sûr puisque la poche elle se trouvera au niveau du côté on va la placer endroit contre endroit à ce niveau là et on va devoir former un arrondi l'arrondi va commencer à se former à partir du milieu de la pièce de la poche donc on va pouvoir placer la poche endroit contre endroit et ça va déterminer l'endroit auquel on va commencer notre arrondi il va commencer ici donc au milieu de la pièce de la poche et il va se terminer ici sur le côté à environ 6 cm de hauteur à partir du haut de la poche quand on a découpé cette partie là on peut utiliser ce repère pour tracer exactement la même chose sur la deuxième partie du pantalon et de la deuxième poche mais cette fois ci de l'autre côté pour que ça correspond bien aux côtés quand c'est bon on peut à chaque fois associer les parties endroit contre endroit et les épingler au niveau de l'arrondi on va venir faire une première couture en suivant l'arrondi avec une couture droite et ensuite passer la surjeteuse au même endroit voilà le résultat quand ces deux coutures sont faites on a donc réalisé une couture droite et un surjet et maintenant pour bien plaquer la poche on va retourner cette partie de l'autre côté au niveau de l'arrondi on va bien appuyer sur les coutures qu'on vient de faire et on va ensuite épingler et faire une surpiture sur cet arrondi voilà ce qu'on obtient au final la poche avant et maintenant bien plaqué et pour la terminer on va pouvoir retourner ça vers l'intérieur et terminer en repliant la partie de la poche sur elle même et en faisant une partie à la surjeteuse juste ici sur le bas de la poche la partie du côté de la poche elle viendra se coincer dans la couture suivante quand on assemblera les jambes entre elles la dernière couture pour la poche avant est faite ça a aussi permis de replier l'autre partie de la poche sur elle même et donc de faire cette partie qui sera derrière la poche on passe maintenant à l'assemblage des jambes et on va pouvoir mettre par deux à chaque fois une jambe avant et une jambe arrière donc on va mettre ensemble la jambe avant droite et la jambe arrière droite et ensemble la jambe avant gauche et la jambe arrière gauche on va les coudre ensemble endroit contre endroit à chaque fois sur le côté extérieur et sur le côté intérieur également en partant du bas de l'entrejambe donc du coin jusqu'ici jusqu'en bas je vous montre de toute façon le résultat de cette couture finale une fois terminée pour voir exactement où on a cousu on va réaliser à chaque fois une couture droite et un surjet pour sécuriser dans l'épinglage et la couture on fait aussi bien attention à prendre en compte la poche avant donc le côté de la poche avant dans la couture pour qu'elle soit bien refermé voilà ce que ça donne une fois que les coutures sont faites je viens de retourner tout ça à l'endroit et donc là on vient de coudre sur cette partie là sur le côté et également sur la partie à partir du bas de l'entrejambe jusqu'en bas tout à l'heure avec la surjeteuse j'en ai aussi profité pour passer sur le bas de la jambe du pantalon et vous pouvez choisir dès maintenant de faire l'ourlet du bas du pantalon en repliant une fois et en faisant une couture droite ou bien vous pouvez garder cette étape pour la fin pour être sûr de la longueur à laquelle vous voulez votre pantalon là ce qu'on va faire c'est qu'on va donc assembler au niveau de l'entrejambe juste ici on va commencer avec la couture du bas pour la faire correspondre et ensuite on pourra partir sur les côtés pour la partie du dos on remonte jusqu'en haut et pour la partie du devant on remonte jusqu'à la partie qui n'est pas juste ici donc on s'arrête dans l'angle une fois que c'est épinglé on peut réaliser les mêmes coutures que tout à l'heure c'est à dire une première couture droite en suivant toutes nos épingles et ensuite un surjet par dessus voilà ce que ça donne une fois que c'est fait la couture qu'on vient de réaliser c'est donc la couture qui est juste ici au niveau de l'entrejambe et qu'on retrouve aussi derrière juste ici elle vient faire joindre les deux jambes qu'on a cousu juste avant à la surjeteuse j'ai aussi réalisé à la fin tout le tour du haut du pantalon pour sécuriser cette partie là maintenant l'étape à laquelle on va passer c'est la pose de la fermeture éclair au niveau de la couture qu'on vient de faire on s'est arrêté au niveau du coin juste avant la partie qui dépasse vers l'extérieur comme celle ci pour l'instant ces deux parties sont les mêmes du côté droit et du côté gauche mais on va devoir faire des différences à partir de maintenant pour cette partie là la partie droite on va pouvoir couper de moitié la partie qui dépasse ici donc on va la couper de moitié en longueur et on va passer la surjeteuse sur cette partie et sur cette partie pour ce côté là on va avoir besoin de l'entièreté de cette partie mais qu'on va devoir couper dans un premier temps au début donc on va venir couper cette partie là qui dépasse à environ 1 1,5 cm à partir du rabat j'ai passé la surjeteuse sur ces parties là pour sécuriser et aussi surtout le tour de cette partie là qu'on a coupé mais dont on va avoir besoin bientôt on va maintenant pouvoir se munir de la fermeture éclair qui correspond donc c'est une fermeture de 14 cm comme on veut faire un pantalon taille haute c'est une fermeture assez longue on va pouvoir commencer par la poser sur ce côté là donc la partie où on a coupé presque entièrement la partie interne on avait laissé environ 1 à 1,5 cm comme je vous l'avais dit et donc on va pouvoir placer la fermeture éclair endroit contre endroit contre cette partie là on va ensuite pouvoir l'épingler et réaliser avec un pied de fermeture éclair une couture au plus près de la fermeture éclair en suivant cette partie quand on a fini cette première couture de la fermeture éclair voilà ce que ça donne sur cette partie à l'extérieur et à l'intérieur vous pouvez vérifier dès maintenant que vous pouvez bien ouvrir et fermer votre fermeture comme vous le souhaitez et maintenant on va passer à la partie qui sera visible juste ici donc après la fermeture éclair pour ça on va récupérer la partie qu'on a coupé tout à l'heure et on va la placer envers contre envers comme ceci avant de la coincer juste là donc ce qui va se passer c'est que de ce côté là on va avoir notre fermeture qui va être coincé entre la partie avant du pantalon et cette partie là qu'on va venir ajouter juste ici on peut ensuite donc épingler et réaliser une couture par dessus celle qu'on vient de faire voilà le résultat une fois ces coutures terminées pour cette partie de la fermeture on a donc la fermeture qui est coincée entre ces deux morceaux là et on a un résultat bien propre de chaque côté pour terminer ça et pour bien plaquer cet endroit là on va terminer en plaçant la partie de tissu qu'on a ajouté et la fermeture de ce côté là et réaliser une surpiqure juste ici sur toute la longueur au plus près du bord voilà ce que ça donne une fois cette partie de fermeture totalement posée on a donc un résultat propre et bien plaqué on peut vérifier une nouvelle fois que la fermeture s'ouvre et se ferme correctement et on va pouvoir passer à l'assemblage du deuxième côté de la fermeture donc sur le deuxième côté sur ce deuxième côté on a déjà coupé de moitié la partie qui sera battée à l'intérieur et donc il nous reste cette partie là le but ça va vraiment être que quand cette deuxième partie va venir se rabattre sur la fermeture que ça vienne vraiment cacher toute la fermeture donc on va faire en sorte que ça vienne se rabattre un petit peu après la fermeture donc pour la couture du deuxième côté de la fermeture éclair c'est vraiment à vous de déterminer où elle va devoir se placer par rapport à ce tissu pour que ça vienne totalement cacher la fermeture une fois que c'est rabattu donc vous pouvez placer votre tissu comme ceci pour voir où ça doit se rabattre quand vous êtes sûr du placement vous pouvez épingler la deuxième partie de la fermeture éclair avec cette partie là qui est donc en double avec la partie du rabat qu'on a coupé tout à l'heure pendant que vous épinglez il faut vraiment faire attention à ne pas prendre cette partie là qu'on a ajouté pour la couture de la fermeture éclair de ce côté-là puisqu'on va vraiment prendre uniquement cette partie de la fermeture et cela une fois que c'est épinglé on va vérifier que le placement est bon et ensuite on va pouvoir faire comme tout à l'heure une couture avec le pied à fermeture éclair au plus près du bord voilà le résultat de cette couture des deux côtés on peut maintenant ouvrir et fermer notre fermeture éclair qui est complètement cousu et quand on la ferme ça vient entièrement cacher cette partie là pour terminer la pose de cette fermeture éclair on va réaliser une dernière couture à l'intérieur là quand on regarde à l'intérieur on a donc la partie qu'on a cousu tout à l'heure et la fermeture éclair qui est cousu pour terminer on va faire une dernière couture sur le bas pour plaquer ce tissu là en bas de la fermeture éclair et qu'ils se maintiennent dans cette position donc on va le plaquer comme cela et on va faire une couture en fait juste au niveau de la fermeture éclair donc on va la commencer ici et on va la terminer à la fin de la fermeture juste ici quand on en est là on va pouvoir maintenant passer aux dernières étapes du pantalon on a passé le flux difficile la pose de la fermeture éclair et maintenant on va pouvoir découper les deux parties du passeron qui nous manquait au départ c'est à dire la grande partie de la ceinture et les petits passants qui viendront se poser sur la ceinture pour le grand rectangle donc la partie de la ceinture du haut du pantalon vous allez en fait pouvoir prendre directement la mesure sur votre pantalon au cas où et partir donc de cette partie là et faire tout le tour du haut de votre pantalon vous pouvez aussi utiliser la mesure de patron qui correspond normalement je viens de découper du coup la bande pour la ceinture et tous les petits rectangles pour les petits liens de la ceinture qui sont juste là les petits liens on va les mettre de côté et on s'en servira tout à l'heure et on va venir pour l'instant épingler le grand rectangle au reste du pantalon on va récupérer du coup la partie du haut du pantalon qui est juste ici sur laquelle on a posé la fermeture juste avant on va pouvoir ouvrir la fermeture éclair et donc on va commencer directement par épingler cette grande bande de tissus endroit contre endroit avec tout le tour du haut du pantalon on va commencer donc à ce niveau là et on va terminer après la petite partie qu'on a posé juste là tout à l'heure on va laisser environ à chaque fois 1 à 1,5 cm après la ceinture du pantalon qu'on viendra rabattre juste après quand c'est épinglé sur tout le tour de la taille du pantalon on va pouvoir faire une première couture avec une couture droite en suivant nos épingles au début de la couture on va aussi replier la partie de 1 ou 1,5 cm que vous avez laissé au début et à la fin de chaque couture on va aussi rabattre la partie de 1 cm qu'on a laissé dépasser vers l'intérieur comme ça et donc on va coudre sur cette partie quand cette couture là est faite on va ensuite pouvoir refermer la ceinture et rabattre cette bande de tissu là vers l'intérieur en repliant une première fois légèrement notre tissu puis une deuxième et en venant le positionner au niveau de la couture qu'on vient de faire on va pouvoir épingler de cette façon là sur tout le tour et ensuite réaliser une couture au plus près du bord ici j'ai terminé de poser la ceinture sur le haut du pantalon voilà ce que ça donne maintenant on a donc la ceinture qui est posée à partir d'ici jusqu'à la partie qu'on avait rajouté à l'intérieur on va maintenant pouvoir poser le bouton sur le pantalon donc on va poser le bouton sur cette partie là et ici coudre une boutonnière et ensuite il nous restera à poser les petits liens pendant que la machine à coudre est prête avec ce pied de couture on va préparer les liens dès maintenant on en a six au total et on va réaliser la même chose sur chacun en repliant une première fois le dessus vers l'intérieur une première fois l'autre et en les faisant rejoindre enfin avec la machine à coudre on va faire une couture droite sur le bord ici ensuite on va passer au point zigzag et on va faire trois rangées de points zigzag sur le bord on va refaire une couture droite sur le bord de ce côté là et enfin encore trois coutures avec le point zigzag on va faire ça avec les six liens et ensuite on pourra les poser au reste du pantalon et ce projet sera terminé j'ai terminé de poser le bouton et j'ai fait la boutonnière par contre le petit problème c'est que pour les deux boutonnières c'est à dire celle de ce pantalon et celle que j'ai fait la semaine dernière pour le pantalon pour hommes j'ai dû à chaque fois réaliser les boutonnières entièrement à la main puisque la machine refusait de coudre cette épaisseur là donc c'est un peu embêtant c'est un hic que j'avais pas pu voir sur la machine jusqu'à maintenant puisque j'avais pas fait de boutonnières sur des tissus un peu plus épais et là pour le coup sur des tissus épais ça ne marche pas du tout donc pour les boutonnières c'est un petit moins j'ai terminé aussi de préparer les petits liens et donc on va pouvoir passer à la dernière étape et donc à la pose de ces liens on va en poser deux sur l'avant juste un petit peu avant les poches ensuite les autres on va les poser sur l'arrière on va en poser deux autour de la couture du milieu de l'arrière du pantalon donc deux juste ici et les deux dernières on va les poser un petit peu après la couture du côté vers l'arrière donc ici et ici pour les coudes je vais réaliser une première couture en posant le petit lien comme ça endroit contre endroit et en faisant une couture ici ensuite je vais rabattre le lien sur lui même et je vais faire un petit tourner vers l'intérieur avant de faire une dernière couture ici j'ai terminé toutes les coutures du pantalon et j'ai terminé aussi les ourlets du bas du pantalon que j'ai fait à la fin pour être sûr de la longueur voilà le résultat de ce projet une fois portée est totalement terminée il est très confortable et chaud à porter pour l'hiver c'est vraiment un projet que j'ai adoré réaliser et que je pourrais porter à plein d'occasions j'espère que ce projet vous aura plu je vous invite aussi à aller voir la vidéo associée du pantalon en velours pour hommes que j'ai publié la semaine dernière si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à la commenter en me donnant ton avis sur ce projet et à aimer la vidéo tu pourras retrouver le patron et tout le matériel nécessaire pour ce projet en barre de description je te laisse avec d'autres petites vidéos de ce pantalon porté et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo 1 1 1 1 1 1